C'est dans la chrysalide qu'a lieu la métamorphose. Il faut savoir que si on ouvre une chrysalide, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, on a une espèce de gel. C'est-à-dire que tous les organes de la chenille vont se liquéfier pour se réorganiser en un nouvel organisme qui va être le papillon. Cette petite pointe d'accent appartient à Lionel Carles, le conservateur du château de Tourette-les-Vinces. Ce château du XIIe siècle est situé sur les hauteurs du beau petit village du même nom, Tourette-les-Vinces, situé à 12 km de Nice. Et j'ai connu ce château, sa magie et son conservateur, Lionel, grâce à la curiosité de mon petit frère Pierre, qui est un jour allé se balader là-bas. Je raconterai cette histoire dans un instant. Le château est un lieu culturel, de partage, où piaillent des enfants et d'autres visiteurs de 7 à 77 ans. Les curieux bruissent et papillonnent ainsi tous les après-midi, car le musée est fermé les matins et le lundi. Surnommé la Tour aux papillons, le château de Tourette-les-Vinces abrite une impressionnante collection d'insectes, ainsi que des animaux naturalisés, dans ce qu'on appelle des dioramas, c'est-à-dire des reconstitutions de scènes de vie sauvage, comme dans le film La Nuit au musée, avec Ben Stiller, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec toutes sortes de personnages, dont un T-Rex, qui mettent le Dawah dans le musée toutes les nuits. Le château de Tourette est plus tranquille, avec son jardin médiéval, une salle consacrée à l'histoire locale, et une autre à la géologie. Et pour cette fois, j'ai appelé Lionel pour parler des papillons. Papillons de nuit, papillons de jour, les plus grands, les plus étonnants, les plus étranges. Lionel est un passionné de l'épidoptère, et j'espère que vous serez aussi heureux que moi de ce qu'il va vous raconter, avec sa passion très communicative. Bonjour Lionel. Bonjour Marc. Tu es le chargé de conservation du château de Tourette-les-Vins, à 12 km de Nice. Là encore, j'aime beaucoup la manière dont j'ai été mis en contact avec toi, c'est tout simplement mon frère, Pierre, que je salue au passage, qui visitait ce château, qui vous a rencontré, et qui est mon premier fan de Baleine sous Gravillon, et qui m'a dit « J'ai rencontré deux types merveilleux qui ont des collections d'insectes de dingue, il faut absolument que tu les appelles, ces deux-là sont des passionnés, et ils vont faire de super invités pour Baleine sous Gravillon. » Et donc je suis ravi, parce que si t'audis, si t'aud fais, ça c'était il y a quelques semaines, bim, et là on est avec vous. Et donc je suis ravi d'être avec toi, de te connaître, là je te vois via Zoom, je fais votre connaissance. Alors, il faut aussi dire que vous êtes deux dans ce château, à travailler ensemble, donc il y a toi Lionel, et il y a Hugo. Toi Lionel, aujourd'hui, avec toi on va se parler des insectes, parce que tu es un naturaliste, tu es un amoureux de la nature, tu as une grosse passion pour les papillons en général, mais comme moi, tu aimes et tu es intéressé par tous les animaux, donc avec toi on va parler des papillons, des lépidoptères, et puis juste après, je vais interviewer Hugo, qui lui va me parler des coléoptères. Ça fait deux grands groupes très importants dans le monde des insectes. Alors avec toi on a dit qu'on allait parler des papillons, les papillons font partie d'un ordre, l'ordre des lépidoptères. Donc lépidoptère vient du grec l'épice, l'écaille, et pterone, l'aile. Donc en résumé, les papillons, on le sait, tu le sais mieux que personne, ont des ailes qui sont faites d'une multitude de petites écailles, c'est pour ça qu'il y a comme une poudre quand on touche les ailes d'un papillon, ce sont ces petites écailles. Donc je disais, c'est l'ordre des lépidoptères, il y a environ 170 000 espèces de papillons dans le monde, papillons de jour et papillons de nuit, il y en a environ 5000, d'après les chiffres que j'ai en France. Est-ce que mes chiffres sont corrects ? Oui, on est à quelque chose près, c'est ça, oui. Pour finir, le portrait global des lépidoptères, ils sont assez lointains, ils datent à peu près du temps des dinosaures, ils ont 200 millions d'années. On se l'était dit avec toi, quand on a préparé l'émission, c'est des insectes typiques. Alors, rappelle-moi ce qu'est un insecte typique, justement. L'organisation de l'insecte va être divisée en trois parties, avec la tête, le thorax et l'abdomen. Et puis, on est dans le cadre des insectes, ici, chez les papillons, les lépidoptères, où on a ce qu'on appelle une métamorphose complète. Attends, tu t'avances, on va y venir. Je voulais juste que tu me rappelles, et tu l'as fait, que voilà, les insectes, dont l'étymologie a à voir avec le fait qu'on peut les couper, insecte vient de là, section. Les insectes, contrairement aux araignées, ont trois paires de pattes et deux paires d'ailes. Ça, c'est un peu la définition basique de l'insecte. On va reparler de cette histoire de métamorphose complète. Le cycle de vie d'un papillon passe par quatre stades. Tout débute par un œuf, donc il va y avoir une ponte qui va être réalisée par la femelle. La femelle va déposer les œufs sur un support qui est généralement un support végétal, qui va servir d'aliment à la larve du papillon, qui est, en fait, chez les papillons, une chenille. Cette chenille va réaliser différents stades de grossissement, pour être simple, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, d'un tout petit œuf, il va sortir une toute petite chenille. Il y aura donc différentes métamorphoses, enfin, évolutions de la larve pour arriver à son stade de chenille, le dernier stade qui sera le plus important au niveau de la taille. À partir de là, la chenille va rentrer dans une phase très particulière, c'est qu'elle va chercher à faire sa chrysalide. Alors, chez certains papillons, le stade chrysalide se fait directement. Il n'y a pas de cocon. Certains papillons, surtout chez les papillons de nuit, vont, avant de faire leur chrysalide, s'entourer d'une protection qu'ils vont soit tisser, soit réaliser avec des brindilles, des petites feuilles. Ils vont regrouper tout cela, faire une espèce de coque, une protection, et ils vont rester à l'intérieur. Et à partir de là, la chenille va donc faire à l'intérieur du cocon sa chrysalide. Et c'est dans la chrysalide qu'a lieu la métamorphose. Alors, ce phénomène de métamorphose, chez les papillons, qui a quand même été bien étudié, il y a encore quand même des zones d'ombre. Il faut savoir que si, dans le cadre d'une étude, on ouvre une chrysalide, on va s'apercevoir au début des premiers stades de la chrysalide qu'à l'intérieur, on a une espèce de gel. C'est-à-dire que tous les organes de la chenille vont se liquéfier pour se réorganiser en un nouvel organisme qui va être le papillon. Seul va rester en l'état de fonctionnement le système nerveux central. qui, par l'intermédiaire d'hormones, va jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre pour la reconstruction de ce nouvel individu qui est le papillon. Et lorsque le développement du papillon est totalement terminé, la chrysalide va s'ouvrir, le papillon va pouvoir sortir de sa gangue, va déployer ses ailes, c'est là où il est généralement le plus vulnérable pour les prédateurs, et ensuite, il pourra s'envoler à nouveau. Tu as très très bien expliqué, avec un luxe de détails, c'est très bien, les quatre stades de la vie d'un papillon. Donc, il y a l'œuf, au départ, ça c'est le plus simple. Ensuite, il y a le stade adulte qu'on appelle imago, chez les papillons ça s'appelle un papillon évidemment. Il y a le stade de larve qui, chez le papillon, tu l'as rappelé, s'appelle la chenille. Et il y a le stade de nymphe qui, dans le cas du papillon, s'appelle la chrysalide. Chez les papillons, spécifiquement, la nymphe, c'est la chrysalide. On va utiliser plutôt le terme de nymphe pour d'autres insectes, comme c'est le cas, par exemple, chez les coléoptères, comme on utilise aussi le terme de pupes. Merci de cette précision. Les papillons, les lépidoptères, font partie des insectes qui ont une métamorphose complète. Le mot, pour décrire ça, le mot scientifique, c'est holométabole. Je veux bien que tu m'expliques en quoi ça consiste et à quoi ça s'oppose. Eh bien, on vient un petit peu d'en parler, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse différence entre la chenille et le papillon. Il faut s'enlever de l'idée qu'un papillon, ce n'est pas une chenille où il va pousser des ailes. Il y a ce qu'on appelle la métamorphose complète où l'individu stade larvaire-chenille n'a pas du tout, mais pas du tout le même aspect que l'individu adulte ou imago. Et ça s'oppose à d'autres groupes d'insectes, comme par exemple les punaises ou les orthoptères, où le stade larvaire a un aspect équivalent à l'adulte, mais en plus petit, avec comme critère principal de différence l'absence d'aile ou la non-fonctionnalité encore des organes reproducteurs. Je précise que les orthoptères, ce sont les criquets, les sauterelles, etc. On va enchaîner. Je voudrais que tu me parles du rôle, mis à part nous enchanter, mis à part d'être si beau, mis à part d'orner les magnifiques salles de votre château. Les papillons ont aussi un énorme rôle dans la nature, ce sont des pollinisateurs. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ? En effet, en tant qu'insectes pollinisateurs, on pense tout de suite à l'abeille, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les abeilles qui ont un rôle dans la pollinisation chez des insectes. Évidemment, vous avez les papillons qui sont des insectes qui vont essentiellement butiner, et donc pour butiner, ils vont aller chercher le fluide liquide qui est à l'intérieur des fleurs, qui est sucré, qui est le nectar, un produit qui a pour but d'attirer les insectes. Et les papillons ont des trompes qui sont parfaitement adaptées pour aller récupérer ce jus sucré. Très bien. Au passage, ils vont également récupérer des grains de pollen sur leur structure, en fait, sur leur corps, et en se déplaçant de fleur en fleur, ils amèneront les graines de pollen à d'autres plantes. De cette façon-là, ça permet ce qu'on appelle la pollinisation croisée. C'est parfaitement clair. Alors j'en viens à ce qui me fait le plus plaisir, Lionel. On vient de donner les généralités sur les papillons, c'était essentiel, on l'a bien fait. Maintenant, on va aborder avec toi quelque chose qu'on a préparé, les papillons les plus particuliers. Et c'est là que tu vas m'apprendre plein de choses. Donc je le prends dans l'ordre où tu me l'as proposé. En premier, tu as envie de me parler des plus grands papillons, des plus impressionnants. Et tu as commencé par les papillons de nuit. Tu m'as mentionné que le plus grand papillon de tous les papillons, c'est un papillon de nuit qui s'appelle l'agrippine. C'est une noctuelle qui vit en Amérique du Sud. C'est quoi une noctuelle ? Une noctuelle, c'est une famille de papillons. C'est un joli nom, une noctuelle. Voilà, ben oui, qui sont de toute façon tous des papillons nocturnes. Ce papillon peut, dans le cas extrême, arriver à une envergure de 35 centimètres. Alors, ce qui est d'autant plus curieux chez ce papillon, c'est qu'il y a une grosse différence entre la face dorsale et la face ventrale. C'est-à-dire que la face dorsale, elle va avoir des couleurs grises, cendrées, avec des petites marques. Par contre, la face ventrale, c'est-à-dire que si on voit le papillon par-dessous, on a vraiment l'aspect d'aile d'oiseau. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir des plumes. Alors qu'évidemment, il s'agit d'aile de papillon. Voilà, donc ça, je trouve ça assez spectaculaire. À quoi ça sert ? Dans la nature, tout sert à quelque chose. Ou en tous les cas, on essaye, nous humains, de donner une explication. Voilà. Alors, il semble ici assez évident que quand on est un organisme de petite taille, assez fragile, comme peuvent l'être les papillons, même s'ils ont une grosse envergure, c'est certain que si on donne un aspect menaçant en se faisant passer pour un oiseau, de suite, on élimine une partie des prédateurs potentiels. On ne les élimine pas tous, mais on en élimine une partie. Tu m'avais dit où vivait la grippine ? Ce n'est évidemment pas un papillon qu'on trouve en Europe, c'est en Amazonie ? En Amazonie, oui. D'accord. On peut la trouver en Guyane française. Qui fait partie de l'Amazonie, au sens... Qui fait partie de l'Amazonie. Au sens de la biodiversité amazonienne. Ensuite, dans ta liste, tu m'as parlé de l'Atlas. Pareil, encore un nom merveilleux. Donc là, on est dans le groupe des Atacus. Ce sont des papillons d'une famille, les Atacidae. Alors, là, on est dans les papillons qui ont la plus grande surface d'ailes. L'envergure est un petit peu plus faible, on est aux alentours de 30 centimètres. Mais par contre, les ailes sont beaucoup plus larges que ce soit les ailes postérieures et les ailes antérieures. Ce qui fait que c'est un papillon qui, les ailes ouvertes, est bien plus grand que si on ouvre les deux mains en face de soi. Donc, on est vraiment sur un papillon qui est assez impressionnant. D'autant plus que chez ces papillons, il faut savoir que chez les papillons de la famille des Atacidae, il n'y a pas de pièce buccale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trompe pour se nourrir. Ces papillons, bien qu'ils soient parmi les plus grands papillons du monde, ne se nourrissent pas et ont une durée de vie courte qui ne dépassera pas la dizaine de jours. Leur seul rôle en tant que papillons adultes imago, ça sera de se reproduire. Ah, c'est très impressionnant. Mais quelle histoire à la fois triste et magnifique. Ah oui, j'ignorais complètement ce que tu viens de dire. Ensuite, avec toi, on avait parlé aussi de mimétisme. Moi, qui ai vécu un peu au Costa Rica à un moment donné, j'ai vu des papillons qui avaient sur leurs ailes comme des yeux d'animaux. Oui. Alors, en effet, il y a des papillons comme dans le groupe des Caligos où on a vraiment ce qu'on appelle des ocelles. Enfin, on désigne ça sous forme d'ocelles mais en fait, ça ressemble parfaitement à des yeux. Alors, le papillon, lorsqu'il a les ailes fermées, ses yeux sont beaucoup moins visibles, beaucoup plus discrètes mais il faut imaginer que lorsque le papillon va ouvrir brutalement ses ailes, le prédateur va avoir face à lui deux ocelles qui vont le regarder, lui donner l'impression de le regarder et ça va donner un temps au papillon face au prédateur de pouvoir s'enfuir. Extraordinaire. Extraordinaire. Là, on a présenté des papillons qui cherchaient à faire peur en se rendant plus impressionnants. Le cas de la grippine en était un, le cas des Caligos dont je viens de parler en est un autre. Il faut savoir qu'il y a d'autres modes de mimétisme où là, par contre, le papillon va chercher à être le plus discret possible. Et là, on est dans le groupe des papillons des nymphalidés, les Calimas qui sont en fait des papillons feuilles. C'est-à-dire que les ailes fermées, on a des deux côtés l'aspect de feuilles totalement avec nervures centrales, les nervures secondaires et même le pétiole de la feuille. Donc, ce papillon, lorsqu'il va se trouver au sol sur la litière, va passer quasiment inaperçu pour les prédateurs. Extraordinaire. Tant qu'on est dans le mimétisme, et là, j'avoue que j'en suis resté bouche bée quand tu m'as dit ça en préparant l'émission, il y a apparemment des papillons qui émettent des bruits et même des ultrasons pour tromper leur pire ennemi, les chauves-souris. Oui. Alors là, on est dans des groupes de papillons nocturnes, évidemment. Ce sont les écailles, famille des Arctidae. Il y en a en France. Alors, ces petits papillons émettent des sons au niveau de leur thorax. Ces sons peuvent avoir plusieurs fonctions. Ça peut être dans le cadre de la reproduction, déjà. Ça a été reconnu que dans le cadre de la reproduction, il y a des émissions de sons chez ces papillons. Dans le cadre aussi d'agressions physiques avec un prédateur, mais surtout, à distance, ces papillons émettent en effet des ultrasons qui vont mimer ou perturber le sonar des chauves-souris. On passe en vue les papillons les plus incroyables. J'ai vu que là encore, il y a le nom noctuel. Pour le papillon le plus rapide, c'est encore la noctuelle ou une noctuelle. C'est une autre espèce de noctuelle, bien entendu. Alors, celle-ci, on l'appelle noctuelle baignée. Elle a été étudiée parce que potentiellement, sa chenille peut éventuellement faire des dégâts sur les cultures de maïs. Donc, c'est pour ça qu'elle a été particulièrement étudiée. Et elle a été flashée, cette noctuelle, à une vitesse de 110 km heure. Voilà. Alors, c'est quand même pas rien quand même. Imaginez un petit... Alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de taille que la grippine où on avait un papillon qui était aussi une noctuelle, comme tu l'as précisé, qui faisait 35 cm d'envergure. Non, là, notre petite noctuelle va faire juste quelques centimètres. Mais par contre, elle a une capacité de vitesse puisque les autres insectes à peu près les plus rapides, ce sont les libellules qui tournent aux alentours de 4, 20, 100 km heure. Voilà. Donc là, on est parmi des espèces qui ont un vol excessivement rapide. Et c'est surprenant d'imaginer que ce soit un papillon qu'on imagine toujours être très léger, très délicat et être plutôt emporté au gré du vent alors qu'on est là face à cette espèce qui est très rapide. Je n'en reviens pas. Moi, je pensais que c'était un hyménoptère ou un diptère qui serait le plus rapide. On aurait pu y penser. Oui, oui. Je vais évidemment aller vérifier. Je ne conçois pas comment un papillon peut être plus rapide qu'une mouche. J'aurais dit que c'était la mouche la plus rapide. Déjà, quand on voit les sphinx, ils sont quand même rapides. La vitesse, elle est de l'ordre de 50 km heure. C'est déjà pas mal. Tu parles de mon papillon préféré qui est le morosphinx qui ressemble à un tout petit colibri. Parle-moi du morosphinx. On n'avait pas prévu de le faire. En effet, c'est des papillons qui ont l'aspect d'oiseau parce qu'en plus de ça, ils ont une activité diurne alors que ce sont des papillons nocturnes. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu me parles de papillons nocturnes qui ont une activité diurne. Là, c'est un oxymore. Il y a une contradiction dans les termes. La nature ne rentre pas dans les boîtes que l'homme veut lui faire. C'est-à-dire que ces papillons, la plupart des espèces sont des papillons qui ont une activité nocturne. La plupart des sphinx sont des papillons qui ont une activité nocturne. Mais certains sphinx peuvent avoir une activité diurne aussi pour pouvoir venir butiner en plein jour des lavandes, par exemple. J'entends bien cette différence, mais le morosphinx, pour le coup, que je connais bien, il ressemble à un papillon de nuit. Mais c'est un papillon de nuit ! Oui, voilà. Non, mais c'est ce que je te disais. D'un point de vue morphologie, les papillons de nuit sont assez différents des papillons de jour. Je veux bien que tu nous résumes la différence. La morphologie essentielle va être évidemment au niveau des ailes. Le fonctionnement des ailes au niveau des papillons de jour, c'est une superposition des deux ailes qui vont s'entraîner les unes les autres. Chez les papillons nocturnes, il y a au niveau d'une aile une sorte de petit trou. L'autre aile va avoir un petit aiguillon qui va rentrer à l'intérieur de ce trou, ce qui va permettre de synchroniser les battements des ailes ensemble. Ça, c'est une des différences parce qu'il y en a bien d'autres. Oui, parle-moi des autres différences, notamment les antennes. Voilà. Juste pour finir sur une chose quand même extraordinaire sur le Moro Sphinx, c'est la capacité de ces papillons à battre des ailes à une vitesse incroyable. On est aux alentours de 2000 battements par minute. Par minute ou par seconde ? Par minute, par minute. C'est déjà énorme. Oui. Ça fait du 50 battements par seconde, c'est déjà pas mal quand même. En effet. Donc, on est quand même sur des battements assez impressionnants et c'est ces battements très rapides qui vont permettre aux papillons de pouvoir avoir des modes... Une allure de colibri. Voilà. Des modes de déplacement qui donnent l'aspect d'un colibri. C'est fou. La première fois que j'en ai vu un dans mon jardin, il y a très longtemps, quand j'étais môme, je me suis dit mais c'est dingue qu'il y a des colibris où on habite. C'était en plein jour ou en pleine nuit ? C'était en plein jour, évidemment. Voilà. Et pourtant, c'est un papillon classé dans les nocturnes. Ça corrobore ce que j'étais en train de te dire justement à l'instant. Absolument, c'est vrai. Alors, l'autre différence essentielle sur les papillons nocturnes, c'est au niveau des antennes. Alors là, on va peut-être prendre un autre exemple que les sphinx pour pouvoir en parler. Par exemple, chez les atacidés dont on a parlé tout à l'heure, le plus grand papillon au niveau de la surface des ailes ou le bambix du murier. Le bambix du murier, c'est celui qui fait la soie. Tout à fait. On récupère la soie qui est tissée pour protéger l'acrysalide à l'intérieur de son cocon lorsqu'elle va faire sa métamorphose. C'est ce que tu racontais au début. Voilà. Donc, chez ces papillons nocturnes, il faut savoir que la reproduction se fait essentiellement par des odeurs. C'est-à-dire que la femelle produit une sorte de parfum qu'on appelle les phéromones. Ce parfum est libéré dans l'atmosphère. Et le mâle, grâce à des antennes très développées avec des digitations qui donnent l'aspect, pour faire simple, fougère. De fougère, parfait, ou d'un peigne, mais exactement fougère. Et ce découpage très important permet aux papillons de pouvoir brasser une quantité d'air plus importante et donc potentiellement de pouvoir rencontrer des molécules de ces phéromones dans l'air. Jean-Bondi, sur ce que tu dis, tu n'as peut-être pas fini, mais en effet, les papillons de jour, ils ont des antennes en forme de massue. Tout à fait. Voilà la différence. Parce qu'en fait, ici, le rôle de détection des odeurs par les antennes est beaucoup moins important. Alors elles servent à quoi les antennes des papillons de jour ? Elles vont aussi servir dans ses fonctionnalités. C'est certain que, de toute façon, chez les insectes, les antennes ont une fonction de détection. C'est un organe sensoriel. Mais il est beaucoup moins développé chez les papillons de jour que chez les papillons de nuit. Là, on a un tel perfectionnement qu'on est de l'ordre d'une détection d'une particule pour un milliard. Pour donner une échelle, c'est comme si on prenait un morceau de sucre qu'on le mettait dans une piscine olympique, qu'on tourne avec une grosse cueillère notre piscine olympique, qu'on prend un petit peu d'eau de cette piscine olympique et on dit oui, à l'intérieur, il y a du sucre. Ben voilà, le niveau de capacité de détection des papillons nocturnes, c'est à la molécule près. Il faut savoir que ces antennes de papillons sont en train d'inspirer notamment des modèles de détection de substances toxiques ou d'explosifs parce que c'est très, très, très précis. Je ne remercierai jamais assez mon frère de m'avoir suggéré de t'appeler. Tu m'as fait aussi l'honneur, parce que tu sais que je m'intéresse beaucoup au biomimétisme, de me mentionner des études anti-reflet qui auraient servi à fabriquer des écrans de télé ou je ne sais quelles autres choses en se basant sur un papillon qui a des propriétés anti-reflet qui s'appelle le Greta-Oto. Tout à fait. Alors, c'est un papillon de la famille des Danaïdés. C'est une autre famille. Il faut savoir qu'il y a une multitude de familles de papillons. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce papillon n'a pas d'écailles, contrairement à ce qu'on a abordé en début où il y avait ces fameuses petites écailles qui étaient sur les ailes des papillons. Ce papillon n'a quasiment pas d'écailles. C'est-à-dire qu'il y a la membrane directement qui est transparente. Et des études ont été faites en effet sur ce papillon parce qu'on s'est aperçu que ce papillon, malgré sa membrane transparente, avait très peu de reflets. Il reflétait très peu la lumière du soleil. Donc, il s'est avéré qu'aux études de microscope électronique, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des nanostructures mais qui étaient disposées de façon anarchique. Il n'y avait pas une organisation bien précise de petits bourrelets, puis trois grands, un petit... Non, on était dans quelque chose de très, très anarchique. Et il semblerait, par des modèles mathématiques et technologiques, que ce soit cette anarchie qui soit un facteur favorable pour limiter le phénomène de reflets. Donc, en effet, si dans quelques années ou quelques décennies, nos téléphones portables ou nos écrans de tablettes auront de moins en moins de reflets, ce sera certainement grâce à des études faites sur des papillons. Extraordinaire. Dans les papillons dont tu m'as parlé pour préparer l'émission, tu as mentionné un ornithoptère. Alors là, cette fois-ci, c'est un papillon de jour parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des papillons de nuit. Et tu m'as parlé de l'ornithoptère de la reine Alexandra. Encore un nom absolument fabuleux. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des deux espèces de papillons qui étaient les plus grands, mais c'était deux espèces nocturnes. Donc maintenant, on va aussi parler du plus grand papillon d'hyurne, le plus grand papillon de jour. Et en effet, c'est l'ornithoptère de la reine Alexandra, plus précisément la femelle, qui est donc un papillon qui peut faire jusqu'à 27 cm d'envergure. Entre les mâles et les femelles, il y a un énorme dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une énorme différence de couleur entre les mâles et les femelles. Tous les papillons mâles de ce groupe, les ornithoptères, ont des couleurs très vives, très chatoyantes et sont magnifiques, alors que les femelles, toutes les femelles, ont des couleurs beaucoup plus terres et sont toujours plus grandes que les mâles. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve de façon redondante chez les papillons. Les femelles ont toujours une envergure plus importante que les mâles pour une raison très simple, c'est que comme elles portent les oeufs à un moment de leur vie, il faut compenser par une envergure plus importante pour pouvoir se déplacer dans des conditions raisonnables. Extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler des papillons les plus beaux, les plus remarquables, les plus courants qu'on trouve en France. La petite tortue, le pan du jour. Parle-moi des papillons les plus connus. Alors en effet, la petite tortue, oui, pan du jour. Il y a le macaon aussi, le flambé par exemple, qui a des ailes postérieures avec des appendices, on appelle ça des appendices au dos. C'est un papillon aux ailes jaunes qui est un peu tigré. Voilà, tout à fait. Le pan du jour ayant plutôt des ocelles. Voilà. Lui, on pourrait le mettre en opposition au pan de nuit qui est également un papillon, le grand pan de nuit qui est le plus grand papillon de France et d'Europe qu'on trouve dans la région méditerranéenne. Cette année, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'observations de pan de nuit. Il fait combien le pan de nuit ? Alors le pan de nuit, son envergure tourne aux alentours de 12 centimètres. Ah, impressionnant quand même ! Et on est dans la catégorie des mêmes papillons, un Atacidae, que les Atacus, c'est-à-dire que lui aussi ne se nourrit pas. Voilà, l'Atacus Atlas. Lui aussi, le pan de nuit ne se nourrit pas. Pas de pièce boucale, rôle uniquement, trouver un partenaire, s'accoupler et assurer ainsi la descendance. D'accord. Fini la liste, enfin les quelques papillons notoires français. Il y a les Azurés aussi qui sont très beaux. Ce sont les fameux tout petits papillons bleus. Alors là, il y a une petite anecdote formidable que je ne veux pas m'empêcher de glisser avec les Azurés, les Lysénidés. C'est que ces papillons, pour la plupart des espèces, ont des liens très proches avec les fourmis. C'est-à-dire que certains de ces papillons vont soit se faire transporter dans la fourmilière et se faire élever, pour faire simple. Il y en a d'autres qui vont fabriquer du miellat. Comment un papillon peut se faire transporter dans une fourmilière sans se faire bouffer ? La chenille. C'est la chenille qui va se faire transporter par les fourmis. Il ne faut pas me dire papillon. Voilà, c'est l'espèce, mais tout à fait, tu as entièrement raison. C'est la chenille qui va se faire transporter à l'intérieur de la fourmilière. Certaines d'entre elles vont même mimer la reine des fourmis pour se faire élever, chouchouter par les fourmis. D'autres ont des stratégies bien moins sympathiques puisqu'elles vont être stockées avec le reste du couvain et vont manger en partie le couvain. Et un troisième exemple, celles-ci vont rester en surface sur la plante haute et vont fabriquer un miellat comme les pucerons et vont permettre aux fourmis d'établir un lien de protection avec ces chenilles. Et ça, c'est un papillon qui vit en France que tout le monde peut voir et qui s'appelle l'azuré. Les azurés, les petits azurés, ces fameux papillons bleus que l'on voit fréquemment. Alors, pas tous. Je donne des exemples assez particuliers, mais dans le groupe des azurés, on a des papillons qui sont très liés aux fourmis dans leur développement. Quelques-uns encore. On ne s'en lasse pas. Quelques-uns encore. L'apollon. Les fameux apollons, le grand apollon, le semi-apollon qui sont des espèces montagnardes. Il ressemble à quoi ? Il a une dominance blanche avec des ocelles rouges. Et ça, c'est un papillon typiquement montagnard qu'on va trouver dans les Alpes. Il y a des populations aussi un petit peu différentes dans les Cévennes ou dans les Pyrénées. Il n'y en a qui n'arrive pas à différencier. C'est la petite tortue, la grande tortue qui sont un peu marron comme ça, avec des ocelles rouges. Il y a des petites ocelles qui sont sur les bords, en effet. Ils ont des ailes marrons, mordorées. Comme c'est le cas de la Belle-Dame ou également du Vulcain. Le Vulcain, je le voyais noir avec des traits rouges. Et il a des bordures rouges. Il faut savoir quand même que les espèces françaises ont en grande partie quand même, par rapport aux espèces exotiques, des couleurs qui sont quand même plus ternes. On ne peut pas se leurrer les papillons qui ont les couleurs les plus vives et les plus majestueuses. On n'a pas eu l'occasion de parler des morphos. C'est peut-être les papillons les plus connus. C'est les papillons bleus électriques d'Amazonie aussi. D'Amazonie. Il y a différentes espèces. C'est Amazonie, mais c'est en tous les cas, toute la famille des morphidés sont uniquement en Amérique du Sud. Pourquoi on les appelle morphos d'ailleurs ? Ça a quelque chose à voir avec morphologie ? Peut-être par rapport à... Non, je... Je vérifierai, c'est pas grave. Je t'ai posé une colle. J'écouterai avec beaucoup d'intérêt la réponse. Donc en fait, les papillons morphos comme les autres papillons ont des écailles. La seule différence, c'est que leurs écailles sont translucides, sont transparentes. Elles ont des petites crêtes, des petites nervures en fait. Ce qui fait qu'en fait, elles vont renvoyer la lumière comme si c'était des petits miroirs. C'est pour ça que ces morphos ont ces couleurs qui changent énormément. Ils chatoient en fait, ils sont comme irisés, comme nacrés. Parce qu'en fait, ils renvoient la lumière par diffraction. C'est merveilleux. On arrive au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Une question que j'ai oublié de te poser ? Non, et ça a été un grand plaisir de faire ce tour du monde sur les ailes des papillons. Tu es adorable. Je précise que dans la salle où je t'interview, il y a un espèce de cerf-volant en forme de papillon. Oui, il faut savoir qu'avec mon collègue Hugo, nous faisons beaucoup d'animations de notre musée. C'est essentiellement apporté de la vulgarisation sur le monde des insectes. Et pour les tout-petits, les enfants de niveau de maternelle, on prend beaucoup de plaisir à faire voler ce fameux papillon cerf-volant qui est derrière moi. Très bien. Mon frère, Maitre Angleray, si j'oubliais de te poser la question désormais rituelle, tu sais que le titre de mon podcast, c'est « Baleine sous gravillon ». Je voudrais savoir ce que ça t'inspire et puis si ça ne t'inspire rien, ce n'est pas grave. Je dirais que cette expression est vraiment une synthèse de la vie. Dans le côté gigantisme de la baleine et le côté extrêmement discret du monde que l'on peut trouver sous un simple gravillon alors que c'est caché. Alors que la baleine, évidemment, on en parle beaucoup dans le cadre de leur destruction, mais c'est certainement l'animal le plus visible si on prend le grand rorcal bleu, le plus grand animal que la Terre n'ait jamais porté. C'est faux. Je me permets ? C'est faux. Tu as raison, le rorcal bleu, il peut atteindre 30 mètres de long, mais l'animal le plus long du monde, c'est le verre lacet. Il s'appelle Linnaeus longissimus, il porte bien son nom. Et en fait, c'est une espèce de verre de l'embranchement des némertes. En fait, ce sont des verres rubans, c'est le plus long animal connu, avec des spécimens une longueur moyenne de 30 mètres et une longueur maximale enregistrée de 60 mètres. C'est-à-dire, tu vois, c'est deux fois la longueur du rorcal bleu. Donc voilà, un mot sur eux tant qu'on y est, vu que je viens d'interviewer quelqu'un qui m'en a parlé. Son corps ne fait que 5 à 10 millimètres de diamètre. Il faut aussi savoir qu'il produit un mucus malodorant et toxique. Apparemment, il y en a certains qui chassent avec. Et en fait, il y en a chez nous. C'est un verre qu'on rencontre le long des côtes de l'Europe du Nord, sur la côte atlantique en France, dans la Manche, dans la mer du Nord, en Baltique. Et ça serait le plus commun des némertes, c'est-à-dire ce verre ruban des côtes britanniques. Voilà, le verre lacé. Comment lacé ? Très intéressant. Alors, je vais reprendre mes propos en disant l'animal le plus lourd. Et là, tu ne pourras pas me contrer. Zéro problème, 160 tonnes. Voilà. Donc, par rapport à la baleine qui est l'animal le plus visible par sa taille, et puis évidemment, un monde quelquefois inconnu qui existe encore sous les quelques centimètres qu'il peut y avoir sous nos pieds et pour lequel on ne connaît pas tout. Bon, c'est une réponse évidemment qui me paraît tout à fait orthodoxe. Je te remercie beaucoup, Lionel. Merci du temps que vous m'avez accordé. C'est une belle rencontre. J'espère une prochaine fois. Je ne manquerai pas de venir vous saluer quand j'irai voir mon frère à Nice. Vraiment, quand tu auras l'occasion de venir dans le sud, quitter la zone littorale qui est bondée de monde et faire juste 12 kilomètres et venir visiter notre château-musée. Dont on rappelle le nom vite fait ? Château-musée d'histoire naturelle de Tourette-le-Vins qui est dans un ancien château d'origine moyenâgeuse. D'accord. Combien coûte l'entrée ? Le musée est gratuit. C'est un musée municipal et l'entrée est libre. Extraordinaire. Bon, très bien. Eh bien, tout ça est noté. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Bye. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada